bonjour voilà le collier de dressage pour chiens donc c'est un collier anti aboiement il est vendu par stronghold donc comme vous pouvez le voir on le voit ici sur la photo sur la boîte il y est on voit bien que c'est pour un chien on voit la façon de le positionner sur le chien il est waterproof donc il peut aller dehors sous la pluie sans aucun souci d'ailleurs heureusement parce que les chiens sont souvent dehors et donc on va regarder ensemble comment il est fait donc j'ouvre la boîte donc ici on a les notices on a les modes d'emploi donc ici c'est un mode d'emploi qui est en anglais voilà je vous le montre mais on en a un en français donc ça c'est très bien c'est celui-ci où c'est bien expliqué comment l'utiliser avec les différentes parties de l'appareil voilà je vous le montre donc vous avez les différentes parties de l'appareil et d'utilisation donc ça c'est vraiment très bien fait donc ici il ya aussi la partie qui explique comment le mettre en service et on va regarder ça ensemble et là c'est ce qui se trouve dans la boîte voilà donc il est très complet donc on va réaliser ensemble lorsque vous achetez le collier pour chien vous avez un petit cadeau qui est dans la boîte c'est une lampe usb donc vous la branchez sur une prise usb on va voir ça ensemble on va montrer de près voilà donc c'est sympa donc l'éclairage usb vous la branchez sur une prise usb alors une prise usb de votre ordinateur une batterie un peu importe et vous allez voir un éclairage d'appoint ça c'est très sympa un cadeau c'est très bien c'est gentil voilà et donc voilà comment c'est fait donc à l'intérieur ici on a la télécommande ce qui va nous permettre d'actionner le collier à distance de quoi le recharger ce qu'on va mettre après le collier et de collier donc les colliers les voici donc vous avez un pour petit chien et gros chien nous c'est plutôt celui ci qu'on utilise donc il suffit d'effets voilà accrochés d'effets comme ça mais vous pouvez laisser votre collier d'origine celui ci c'est surtout pour le maintien de l'appareil voilà donc ici vous avez quoi de l'attacher le serrage le réglage ici voilà voilà pour raccourcir alors un conseil il faut bien le serrer quand même pour que les contacts se fassent au niveau de la peau si c'est trop distant de la peau ça n'a aucun effet donc voilà donc ça c'est deux colliers l'appareil qu'on va mettre au niveau du coup du chien donc vous faites passer le collier ici dans ces parties-ci là bien ici voilà là on a deux prises alors on a une prise pour le recharger et une prise pour l'associer à la télécommande donc ça c'est très bien ici vous avez les parties contact on va voir tout à l'heure on va y mettre d'autres petites fiches dessus plus ou moins longue suivant l'épaisseur de poils de chien on a le câble pour recharger l'appareil alors c'est pour recharger à la fois la télécommande et recharger le petit boîtier donc ici voilà on a les deux prises donc voilà le câble déjà comme vous pouvez le voir il est très long voilà on vient du câble ce qui est vraiment très bien donc ici on a la prise usb et la partie qui va venir se brancher sur le boîtier ou la télécommande donc cette partie usb on va la brancher ici voilà et donc ici vous avez un voyant rouge qu'on sera bien que brancher et que ça chargera et ça vous venez le brancher par cette partie-ci là voilà donc vous venez bien le brancher voilà une fois que c'est fait il n'y a plus aucun souci l'appareil se rechargera donc faites le régulièrement et ici au niveau de la télécommande ça se trouve en dessous vous le branchez ici voilà et votre télécommande va se recharger bien sûr faut brancher après sur ce secteur donc ça ça fonctionne très bien ça se recharge très vite après c'est utilisable longtemps parce que c'est pas à pile mais c'est à batterie comme vous pouvez voir la batterie elle est à l'arrière donc voilà ici vous avez la petite partie pour l'attacher après une ceinture ou une poche peu importe ce que vous voulez voilà donc la télécommande pour l'allumer on appuie ici voilà et là aller en marche donc après vous avez le mode ici vous avez un et deux c'est si vous avez deux chiens donc appareil 1 et 2 on peut mettre deux appareils dessus ici on a l'éclairage voilà ce qui va envoyer les différentes informations au niveau du boîtier donc pour les modes en dessous vous avez des modes donc là je suis sur le mode électrique là je suis sur le mode vibration là je suis sur le mode son et là je suis sur le mode éclairage donc c'est ça une fois que le boîtier est reconnu par la télécommande regardez la notice ici il ya un trop bonne qui est fourni avec il faut le mettre dans le trou qui est ici et attendre qui a un bip sonore un signal sonore qui se fasse donc ça veut dire que le boîtier a été reconnu par la télécommande tout s'est bien fait et donc après vous choisissez le mode de sélection ce que vous voulez envoyer comme information au boîtier alors le choc électrique c'est réglable c'est parce qu'on utilise le plus moi j'utilise plutôt la partie sonore ou la partie vibration ça suffit très très largement déjà ça surprend le chien et voilà après si c'est un chien qui est un peu têtu on peut y mettre une petite décharge électrique mais vous régler aux latents cité au plus bas pour qu'ils puissent comprendre le lien qui entre le bruit et la décharge électrique comme ça il sait que s'il ya un bruit derrière il aura un petit picotement il va il va éviter d'aboyer ou il va mieux oublier donc ça il n'y a pas de souci ça se fait très bien enfin chez nous ça se fait très bien on n'a même pas besoin de passer par la partie électrique on fait juste sonore ou vibration ça suffit très largement ça surprend comme je vous le disais et donc ici vous avez des modes je vais sur vibration voilà vibration et après je vais appuyer ici et voyez l'appareil vibre bien donc après si je veux mettre sonore voilà je suis sur sonore et donc sonore on l'entend bien donc voilà donc ça c'est jusqu'à 300 m donc votre chien peut être loin si vous voulez le rappeler ou lui dire d'arrêter ou quoi que ce soit vous y envoyer soit du bruit soit vous mettez ici et vous pouvez y envoyer des vibrations voilà après pour la partie électrique on va regarder ensemble donc ici vous avez un petit appareil qui vous sert à tester on va regarder ça ensemble alors ce que je vous disais pour l'histoire des poils voilà vous avez deux longueurs de petites rallonges je vous les montre voilà pour que vous puissiez allez voir donc celle ci elle est plus grande pour les chiens qui ont des grands poils c'est pas une histoire de grosseur de chien c'est surtout une histoire de longueur de poils voilà et ici vous avez la part la plus petite pour les chiens un poil court mais cette partie ci doit bien être au contact de la peau sinon ça n'aura aucun effet donc après vous les vissez dessus voilà on va dire que le chien c'est un long poil on va mettre les plus grands voilà voilà comment ça se positionne et là il y a le collier et ça ça sera au contact de la peau donc ça c'est très bien ça fonctionne très bien nous on a les plus grands et ça marche très bien pour bien serrer le collier aussi il faut bien qu'il soit au contact de la peau ici c'est le petit robot pour faire reconnaître le boîtier donc vous venez l'enfoncer dans le trou jusqu'à temps qu'il y ait le signal sonore donc ça c'est très bien et ici vous avez l'appareil qui va vous servir de test pour tester que le choc électrique se fasse bien donc ici sur la télécommande on va se mettre sur électrique alors sur mode voilà je passe et là je suis sur électrique comme vous pouvez le voir il y a un petit éclair donc une fois que c'est fait voilà vous voyez je vais commander voilà donc après ici vous avez sur le côté de la télécommande ici vous avez flèche haut flèche bas c'est pour régler l'intensité donc on peut aller jusqu'à 100 donc sur le témoin on va pas le voir enfin sur la partie étalonnage enfin la partie témoin ici on ne verra pas ça voilà on voit bien les petits éclairs qui se fait voilà je conseille de le mettre au bas c'est pas pour le punir non plus c'est juste pour l'avertir voilà après le chien c'est un animal qui est intelligent il va associer la décharge au bruit c'est pour ça que nous on n'avait pas besoin de la décharge le bruit il suffit donc voilà vous mettez à 5 et vous envoyez la petite décharge voilà et là déjà ça va le surprendre ça va le picoter et il va arrêter et en plus dans la boîte on a cette partie-ci qu'on met au collier donc vous savez ce petit truc où qu'on met le nom l'adresse du chien voire un numéro de téléphone si on a peur de le perdre ou s'il est perdu comme ça on peut le retrouver donc ça c'est très bien c'est un très bon petit cadeau c'est comme la la petite lampe usb c'est très bien c'est sympa donc c'est un collier de dressage pour chien anti aboiement il est vendu par strogole donc c'est un collier de dressage pour chien que je vous conseille sans aucun souci il fonctionne très bien voilà